Alors, on cherche du cul sur YouTube ? Bah raté mon pote, je vais te parler de littérature. Mais littérature de cul, donc ça compense. Alors j'entends déjà les deux Kevin Dufon me dire que le livre porno ça sert à rien. Ouais j'arrive pas à lire et me branler en même temps, c'est pas pour regarder un film porno avec les sous-titres. Mais détends-toi Kevin, merde ! Wow ! De toute façon, moi je suis amateur code Gonzo hardcore, donc t'es écrivain du Moyen-Âge, merci quoi. T'es tellement pas prêt. Tu sais qui c'est lui ? C'est Sade. Comme les Sade de Maso ? C'est bien Kevin ! Enfin bon, pas complètement non plus. Sado ça vient de Sade, et Maso de Sachère Masoch. Un type qui a écrit des trucs super, dont on parlera dans une prochaine vidéo. Alors Sade, qui c'est ? Un écrivain du 18ème. Mais qu'est-ce qui s'est passé au 18ème ? La Révolution française. Et c'est quoi la Révolution française ? C'est pas du tout le sujet. J'ai trois choses à savoir sur Sade. Parce que 4, c'est pas possible. Parce que j'ai pas assez de doigts. Hello darkness, my old friend. Il s'appelle Donatien Alphonse François. Franchement, boloss ! Il a passé 13 ans de sa vie en prison. C'est beaucoup, 13 ans, sur 74 de vie. Pour le crime de, je cite, ne pas pouvoir retenir sa plume. Et quand il parle de sa plume, il parle bien de sa bite ! Non, il parle de sa plume. Sa plume pour écrire, en fait. Parce qu'à l'époque, il écrivait des choses qui passaient pas trop au niveau moral, donc il les écrivait avec une plume, pas avec sa bite. Enfin, il pouvait écrire avec sa bite, mais je pense pas qu'il faut tremper dans l'encre, c'est compliqué. Il est un des rares écrivains de son époque à parler de sujets qui font jaser. Comme le plaisir féminin, la liberté du corps, l'idiotie de certaines conventions sociales. Bref, le mec dénonce, quoi. Ça va parler de cul à un moment, ou pas ? Oui. La philosophie dans le boudoir, donc. C'est un peu mis un livre, mis une pièce de théâtre, même si ça a pas dû être joué souvent dans sa version originale, parce que franchement, c'est chaud. Genre dans tous les sens de ces choses. C'est l'histoire d'une meuf, Eugénie de Mistyval, qui est toute novice de partout. Toi-même, tu sais. Ce qui est un peu normal, parce qu'elle a qu'une quinzaine d'années. Du coup, une autre meuf, elle a bonté d'âme de l'inviter chez elle pour lui apprendre deux, trois trucs. Elle s'appelle Madame de Saint-Ange, elle a 26 ans, et elle est bonne ! Parce que plus on est de fous, plus il faut laver les draps, Madame se fait aider par son propre frère, le chevalier de Mirvel, et par Dolmancé, le pote de son frère, et puis par Augustin aussi, le jardinier, parce que finalement, pourquoi se limiter à deux mecs ? Oh, et là-bas, regardez, y'a un valet. Eh ben venez, venez nous rejoindre. Oh, là-bas, la mère de génie. Mais venez aussi, venez ! Allez, no limit, venez tous ! Le but, c'est d'instruire la meuf, donc on commence tranquillou, mais vu qu'elle est quand même ultra curieuse de tout, la nana, eh ben on vire de plus en plus dans le grand n'importe quoi. Genre, des fois, on a du mal à comprendre comment ça s'emboîte. Il faut qu'elle me présente le cul pendant que tu vas foutre. Oui, ainsi, approchez-vous, Madame de Saint-Ange. Je vous ai promis de vous enculer, je tiendrai parole. Mais placez-vous de manière qu'en vous foutant, je puisse être à portée de fouetter Eugénie. Que le chevalier me fouette pendant ce temps-là. Alors on a fait un schéma et ça ressemble plus ou moins à ça. Les frères et les sœurs couchent ensemble. On s'en fout, c'est de l'écrit. Les gens ont un équilibre de dingo et tiennent les uns sur les autres, tels les Lego Agiles. On s'en fout, c'est de l'écrit. Et on peut terminer par une scène au-delà du gore, qu'à côté 2girl1cups et du bisounours, où la fille finit par coudre la teuche de sa mère. Mais Eugénie, elle n'a pas seulement besoin d'être instruite niveau cul. Elle a aussi besoin d'être instruite niveau tout ce qui se passe dans le cigare. Du coup, entre deux baisses, les gens discutent. Pas des barbares non plus. Ce qui rend le livre un peu frustrant. C'est comme si, dans un porno, entre chaque position, on te posait une question. Ah, et bien maintenant que j'ai bien joui, je vais t'expliquer les enjeux du conflit israélo-palestinien. Alors certes, du coup, le message passe parce qu'on est surpris. Mais ça reste assez déroutant. Et ils lui apprennent plein de choses, ses nouveaux amis. Des trucs sur la religion, sur la politique, sur l'état de nature et sur la liberté. Des trucs qui prennent quand même une bonne grosse partie du livre. Alors on dirait pas comme ça. Mais le personnage de génie est une petite révolution en soi. Dans beaucoup d'oeuvres érotico-pornographiques, un récit d'initiation de jeune fille touche son point culminant avec la défloration de celle-ci. Mais une fois que le pucelage a été enlevé, bon, c'est pas qu'on s'en fout de ce qu'elle devient, mais un peu. Et là non. Là, le dépucelage de génie. C'est juste une étape dans sa quête de vérité, qui va la conduire vers sa nouvelle vision du monde. Une étape qui arrive au tout début sans vouloir te spoiler. Pourquoi ? Oh, Kevin ! Et bien parce que Sade, il veut pas juste te parler de cul, débile. Ce qu'il veut, c'est que sa vision de la société, de la vie, des hommes, soit exposée à travers les douleurs, les découvertes et les plaisirs de sa jeune héroïne. Et tout ceci prend beaucoup plus de sens quand on sait la date d'écriture du livre. 1795. Et 1795, c'est quand ? Hein ? On se souvient de ce que j'ai dit au début, en plein milieu des troubles politiques de la Révolution française. Douleurs, plaisirs, découvertes d'un monde nouveau ? Hein ? Vous l'avez ? Qui c'est qu'il a ? Levez la main à ceux qui l'ont. Les autres vous sortez. Et je laisse le mot de la fin à l'auteur. Jeune fille trop longtemps contenue dans les liens absurdes et dangereux d'une vertu fantastique et d'une religion dégoûtante, imitez l'ardente génie. Détruisez tous les préceptes ridicules inculqués par d'imbéciles parents. Et vous, aimable débauché, que le cynique dolmancé vous serve d'exemple. Convainquez-vous à son école que ce n'est qu'en sacrifiant toute à la volupté que le malheureux individu connu sous le nom d'homme et jeté malgré lui sur ce triste univers peut réussir à semer quelques roses sur les épines de la vie. Les roses sur les épines de la vie. Ah non, je vous jure, à une époque, le porno, c'était autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada